Bonjour, je suis Steve Taillamé, j'accompagne des personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelée le parcours de flammes jumelles. Est-ce que je tiens encore à la réunion avec mon autre ? Au début de la relation, celui ou celle qui se croit prêt, bien évidemment, tient à cette réunion, à cette vie de couple, selon des schémas qu'il connaît. Il n'a pas conscience, il ou elle n'a pas conscience, qu'il est aussi, de façon inconsciente, fortement impacté par des aspects de lui qui empêchent, justement, qu'il y ait une relation harmonieuse, en raison de ses peurs, de l'abandon, du rejet, de la trahison. Il est aussi dans cette forme de dépendance qui lui est demandé que son âme souhaite libérer. Et puis en face, un miroir inversé, nous avons quelqu'un qui est dans une forme de déni de ce désir profond, plus ou moins accentué, plus ou moins constant. Et donc, cette dynamique de quelqu'un qui tient à la réunion et qui est face à lui, ce miroir qui lui montre qu'il y a quelque chose de pas tout à fait ajusté, va au terme d'un parcours être transformé après la phase de séparation et dans les retrouvailles, dans une nouvelle dynamique où celui qui a finalement lâché l'attachement profond à l'autre pour opérer cette œuvre alchimique sur soi-même, en est arrivé donc à ne plus tenir à rien, ni à l'autre, ni à une relation extérieure, ni à une réunion, ni à une forme particulière de réunion et qui est plus ou moins dans cette concentration en lui-même, dans cette reconnaissance de lui-même ou d'elle-même, qui le rend ou la rend d'une certaine façon très indépendante et très détachée. Alors bien sûr, bien au contraire, cela ne signifie pas que l'amour n'est plus présent, cela signifie qu'effectivement, il n'y a plus cette sensation de tenir à l'autre, de tenir à la réunion. et d'être dans une attente vis-à-vis de cette réunion et d'une forme quelconque. Et c'est à ce moment-là que, eh bien, en face, le déni vis-à-vis de cette insistance d'être, que, je veux dire, le soi-disant runner qui a souvent été dans le déni de ce désir profond, eh bien, quand l'autre lâche l'affaire, eh bien, c'est souvent, à ce moment-là, que lui revient en pleine figure, j'ai envie de dire, ce gros déni, et qu'il devient responsable, responsable de la réunion, précisément parce que l'autre n'y tient plus. C'est ce que l'on appelle être porteur de réunion. C'est à ce moment-là que l'autre, eh bien, devient pleinement conscient de sa responsabilité vis-à-vis de ce qui va se passer, de ce qui se passe, parce que, justement, il n'est plus face à quelqu'un qui, justement, il n'est plus face à quelqu'un qui est dans l'insistance vis-à-vis de cette réunion, qui est dans un véritable lâcher-prise, et à ce moment-là, il se rend compte, il ou elle se rend compte, que s'il choisit son autre, c'est parce qu'il le veut vraiment. Et qu'il n'obéit pas à une injonction, un besoin de quelqu'un à l'extérieur, ce qui lui a fait très peur durant toute une partie du parcours qu'il a bloqué, et face à quoi il a été obligé d'être dans les résistances et le silence, justement pour amener son miroir inversé à lâcher l'affaire. Alors, ça c'est bien compris, et par contre, étant donné qu'on a énormément d'indications sur ce parcours aujourd'hui, le problème c'est que l'ego récupère. Et l'ego, déjà, ça peut être déjà son naturel de jouer au « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », n'est-ce pas ? Et puis en plus, dans ce discours, dans cette littérature de flammes jumelles, on voit que, ben oui, ce que je viens de décrire là, cette sorte de bascule, elle est là. Et donc, on peut se jouer, on peut commencer à jouer au détaché, au distancié. J'ai même entendu parler de groupes « Nos messages » où des personnes se regroupent pour ne pas écrire à leur autre, pour susciter une réaction en face. Enfin bon, tous ces petits stratagèmes égotiques, qu'on a pu connaître aussi dans d'autres relations, qui sont là, qui sont de l'ordre de la manipulation. Ce dont je parle, c'est quelque chose qui bascule intérieurement et pas du tout pour susciter une quelconque réaction de l'autre, mais parce que réellement, on en est arrivé à un point où ça n'a plus vraiment aucune importance d'avoir une quelconque réaction en face parce que l'on s'est choisi. après la plupart du temps justement avoir traversé cette phase où on se rend compte d'à quel point on a pu être dans l'amour sacrificiel, pas seulement avec son jumeau ou sa jumelle, et à quel point on a pu, ce n'est jamais la faute de l'autre, choisir la dépendance plutôt que la complétude, la plénitude d'un être qui se sait plein et intégral. Alors ce que je voudrais dire maintenant, c'est que si vous êtes dans cette étape où vous n'êtes même plus sûr de tenir à quoi que ce soit avec votre flamme jumelle, avec la personne qui a joué ce rôle de flamme jumelle pour vous amener à vous-même, et que vous avez des doutes sur le fait que peut-être vous êtes en train de renoncer à quelque chose en ne tenant plus à cette réunion, je voudrais juste vous dire qu'en fait, ce n'est pas du tout le fait de tenir à une réunion qui fait que cette réunion a lieu. en revanche, si vous distinguez encore que vous avez des comportements d'hyperprotection anormales liées à des peurs de trahison non guéries, des peurs de rejet non guéries, des peurs d'abandon non guéries, si vous repérez qu'il s'agit encore de protection, ça veut dire que vous n'êtes pas encore complètement en complétude et que oui, il y a encore donc à rester non, il ne s'agit pas d'être ouvert à l'autre, il s'agit simplement encore de continuer à vous occuper de vous pour ne plus être manipulé par ces parents vous qui peuvent effectivement être dans la fuite, devenir dans la fuite par peur de souffrir. Mais si, en revanche, vous sentez que malgré tout l'amour que vous avez pour votre jumeau, votre jumelle, en raison justement de cette avancée que vous avez fait intérieurement, vous ne vous sentez plus complètement en phase, non pas avec l'âme profonde et le cœur de votre jumeau, de votre jumelle, mais avec la personnalité et que là, aujourd'hui, vous avez ce sentiment qu'en fait, non, vous n'avez pas envie de faire des efforts pour vous adapter à une personnalité que vous acceptez telle qu'elle est, mais avec laquelle vous ne réussissez pas à vous projeter dans un quotidien ou dans une collaboration rapprochée. Eh bien, sachez que à mon sens, pour moi, dans mon ressenti profond, dans les témoignages de personnes que j'accompagne et dans mon cas précisément, c'est tout à fait normal et sain. ça veut dire que si vous sentez ça, que vous êtes suffisamment en complétude pour ne pas être dans un besoin qui vous amènerait non pas à de à des de simples petites concessions mais à une certaine forme de sacrifice, ça veut dire aussi que peut-être ce ressenti profond qui ne vient pas de peur de souffrir mais d'une incapacité que je dirais venir de l'âme à vous ajuster à quelque chose qui ne vous convient pas, si vous êtes dans cet état-là, c'est que peut-être que l'autre a encore acheminé. En tout cas, ce qui me semble le plus essentiel dans ces moments-là, dans ce moment-là du parcours, c'est de retourner à comment je me sens. Est-ce que je me sens en paix dans cette décision ou est-ce que je suis encore travaillé ? Bien sûr, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. On peut être principalement dans une paix tout en ayant encore des choses à travailler. On peut aussi, par contre, jouer au distanci alors que l'on ne l'est pas du tout et qu'on est encore en protection, en rancune ou autre. C'est très subtil. Néanmoins, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, si vous devez être en réunion selon une certaine forme très rapprochée avec votre jumeau ou votre jumelle, vous ne pouvez pas faire obstacle à ça. Il y a un processus et il ira jusqu'au bout. Et donc, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même parce qu'on vous a dit que la réunion est la finalité du parcours et que ceux qui renoncent à la réunion à un moment renoncent à leur parcours de flammes jumelles, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça parce que voilà, je ne voudrais pas sembler polémique mais des personnes qui disent ça et qui ont donné des supports des théories, etc., en disant que c'était la solution, on ne voit pas leurs jumeaux ou leurs jumelles. La mission commune, je ne l'ai pas encore vue. Et voilà, je lâche ça un petit peu parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de références et quand je jette un coup d'œil, ça ne respire pas, ça ne vibre pas la complétude ou l'harmonie en réunion. Il y en a qui ont disparu entre-temps mais qui ont laissé des traces. Et je crois vraiment qu'il y a à retourner à quelque chose de beaucoup plus simple, pragmatique, du comment je me sens et de là où j'en suis avec mes blessures, indépendamment d'un quelconque objectif qu'on vous aurait posé comme étant la finalité et face auquel cet objectif vous pourriez être dans une forme de tension. Il n'est pas malsain à un moment de renoncer à la réunion. Ce n'est pas ça qui va empêcher le parcours de flammes jumelles de se poursuivre. Un renoncement d'ailleurs à la réunion est toujours un renoncement dans l'instant présent dans 15 jours les choses peuvent changer complètement. Et donc si vous sentez que vous avez assez que vous en avez vraiment assez d'interactions d'un certain type de voir votre jumeau de votre jumelle de lui parler même écoutez-vous rien n'empêchera le processus de se poursuivre. Ça s'appelle aussi être dans l'instant présent. Vous avez le droit de faire de soi-disant erreurs vous avez le droit d'être vrai même si votre vérité est une vérité qui peut être la vérité du moment je veux dire peut être une vérité qui peut être en apparence jugée comme non alignée vous avez le droit de laisser exprimer votre enfant intérieur vous avez le droit et si vous êtes face à un jumeau ou une jumelle cela n'empêchera rien à mon sens ça ne retardera même pas le parcours parce que ce qui doit être vécu dit les erreurs entre guillemets qui doivent être faites sont souvent en fait d'apparentes reculer pour sauter davantage néanmoins ce que je voudrais aussi quand même dire c'est que dans le deuxième cas où vous êtes en complétude et vous sentez que vous n'êtes plus du tout obsédé par cette réunion ce qui est très bon signe et que pour plein de raisons vraiment là bon vous n'avez pas envie de partager votre vie avec votre jumeau votre jumelle telle qu'il ou elle est en ce moment même si vous êtes en contact même si vous êtes dans ce qu'on appelle une pré-réunion même si vous êtes dans une relation à distance si vous sentez que oui vous n'êtes pas dans ce besoin et que vous n'êtes pas dans cet attachement mais que il y a encore malgré tout au niveau de l'âme cette aspiration que les choses avancent je vous invite à renouveler néanmoins de temps en temps et même si les conditions actuelles font que vous n'avez pas vraiment envie vous le précisez bien même si les conditions actuelles la personnalité actuelle de mon jumeau de ma jumelle même si voilà je ne ressens pas actuellement maintenant cette envie d'être avec mon jumeau ou ma jumelle telle qu'il ou elle est et bien malgré tout je voudrais voilà je renouvelle cette demande que cette réunion ait lieu pour le plus grand bien de tous pas pour ma petite personne pas seulement pour une histoire de couple mais dans cette conscience de ce que cela veut dire que d'être une flamme jumelle aujourd'hui sans aucune obligation sans sentiment d'urgence juste cette sorte de renouvellement de l'intention que vous avez posé que nous avons posé si nous sommes de véritables flammes jumelles je vous remercie et je vous dis à bientôt de l'intention